Mesdames et messieurs, petits et grands, je suis Chobity, vous êtes sur la chaîne les jeux du cygne et on se retrouve pour la suite de notre aventure dans Papersrail toujours dans le marais et ses plateformes mouvantes. On va voir si je m'en sors un peu mieux. C'est parti ! Et donc on était rendu avec ce super Trifid. Ok, on a des plateformes avec des demi-ronds. Genre je fais ça ? Genre je fais ça ? Mais je peux pas plier ici. Bouge, cocotte. Fastoche ! Eh, y'avait pas l'air d'avoir autre chose. Je t'ai dit qu'il mangeait pas les filles, y'a va bien. Bair, ça pue. Il fait fuir les grenouilles, y'a son vent. Non, attrape-lève, on casse-en-aille. Alors, ok, donc on a des nouvelles plateformes mouvantes. Avec des numéros. J'ai un petit origami par là. On va y aller. Et une fois qu'on est dessus, bien évidemment, du coup, comme elle est mouvante. Elle n'est mouvante que si on la bouge. Je sens qu'on va se marrer. Et mon origami est en dessous. J'ai peut-être pas besoin d'aller aussi loin. Ou peut-être que si. Oui, parce que c'est bien beau, mais il faut qu'il soit visible, mon origami. Il va falloir replier de beaucoup, j'ai l'impression. Je vais me mettre là. Donc, en mettant ici. Qui est la chose qui paraît être intelligente. Ça, c'est ce qu'on vient de faire. Si j'arrive à aller là, je pourrais aller là. Si j'arrive à aller là, je pourrais aller là. Ou bien évidemment, je ne peux pas passer ici. J'ai un 2 ici. J'ai un 2 de l'autre côté. Je ne vois pas trop ce que c'est ici. J'ai un 2 là. Que je ne peux pas vraiment aligner avec l'autre. Il me manque un et je pourrais l'aligner. Ce qui veut dire qu'il faut que j'ai un 2. Est-ce que j'ai un 2 ? J'ai un 2 là. J'ai un 2 ici. Voilà, j'ai un 2 ici. Et un 2 là. C'est un 1 ou c'est un 2 ? Je ne vois pas bien. C'est un 1. Donc il me faut cocotte. Là. On a le papillon. Et ensuite... On va là. On a une maison qui comme d'habitude ne sert à rien. Et des petits chemins. Ok. Dit comme ça, ça paraît simple. Sauf qu'en fait... Sauf qu'en fait, elle n'avance pas quand on est dessus. Donc cette plateforme, je ne vais pas dire que c'était un leurre. Mais ce n'était pas... La clé. Ici, une clé. Ici, une plateforme qui bouge dans ce sens-là. Une plateforme qui bouge dans ce sens-là. La serrure est là. Ok. Ok, ok, ok. Donc... Et... On a ce genre de choses. Après, techniquement... On a dit que ça me permettait d'avancer. Pas de bouger. Mais d'avancer. Là, en l'occurrence, ça ne me paie rien, mais rien du tout. Euh... Ici, ça va nous permettre des choses. Ah, ça, c'est pas mal. Donc, ça veut dire que je peux descendre ça. Hop. Et aller jusqu'ici. Je récupère ça. Ensuite. Ensuite. Notre idée est de monter. Si je bouge ces choses-là, elles ne vont pas me permettre de monter. Pas suffisamment, en fait. Je peux pas... Quelle est celle-ci-là ? On va peut-être essayer de pouvoir aller par là. Il me manque un petit chouille. Ah, si. Je sais. On va faire ça. 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 On va jusqu'à la maison. Ensuite. On va toujours aller chercher cette clé. Je vais descendre au maximum. Ça me donne un ponton. Ok. Donc, si je monte au maximum, peut-être des choses plus intelligentes à faire. Je n'ai point l'impression. Ah, si. Ça veut dire qu'on va pouvoir faire des choses avec ces choses-là. comme ça. Allez chercher cette clé. Et du coup, on fait le chemin plus ou moins dans l'autre sens pour aller jusqu'à la serrure. parfaite. On progresse, on progresse. Donc là, on voit, on a deux tableaux. On a celle-ci. Ah, il y a un petit origami à aller chercher. Pour aller le chercher. si je remonte, ça ne va encore pas le faire. On pourra certainement aller le chercher après. toute la question étant du coup, comment je fais ? Comment je fais ? Comment je fais ? Comment je fais ? Il faudrait que j'aille là. ici, ça paraissait prometteur tout en l'étant pas suffisamment. C'est-à-dire que... si, mais je vais peut-être juste... Est-ce que je peux ? Ah oui, je ne peux pas les plier quand je ne suis pas dessus. C'est bien ce qui me semblait. C'est un peu fiant. C'est-à-dire que dès que je vais là, je ne peux plus plier celle-là. Ah, par contre, ça, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal du tout. Hop. Alors, mon origami qui est juste là, en dessous de mes pieds. je ne peux pas y aller. Hum. Hum. Si je descends ça. Oui, je dois pouvoir le remonter. Là. Voilà. Comme ça, on a notre petit origami. Notre spaghetti méchamment épicé. Et du coup... Et du coup... Comment je suis arrivée là, déjà ? Comme ça. Il faut que je traverse. Il faut ça. On ouvre la porte. Et on continue. Il me manque un bout de... Sérieux, il me manque un bout de... Voilà. Hein ? Genre, tu ne sais pas quoi te sauter sur les cailloux. Alors, on a un petit origami caché. Est-ce qu'on peut l'attraper facilement ? Pas du tout. Pas du tout par là non plus. Bien évidemment, pas par là. Ok. On a ça et ça qui monte. Et on n'a pas grand-chose qui descend. Hum. Pour aller chercher... Nous, on fait notre origami. Je veux mon origami. Hum. Quelle est la solution la plus simple ? Ah oui, tu ne peux pas monter parce qu'il faut aller là. Non, parce qu'il te faut un 1. Un 1 et ça. Si je replie encore un peu plus... Ouais, si je replie encore un peu plus... J'ai ça. J'ai ça. Et il me manque ça. Hop, hop, hop. On va chercher notre origami. Le meilleur ami de l'homme. Et le pire ami du facteur. Enfin, il a disparu dans la boue. On peut recommencer à attraper des grenouilles en paix. Vite, attrape celle-là. Elle est grosse et juteuse. Juste comme grand-mère les aime. Bleh. Dégoutant. Ça colle. On se retrouve de nouveau sur un giga gros puzzle. Alors, qu'est-ce qu'on a ? On a des pierres cachées. Alors... Ici, il nous faut la clé de là-bas. On a un caillou. Qui va falloir amener sans doute ici. Il y a un autre caillou. Qui va sans doute falloir amener là. Toi, tu peux te déplacer entre les... Tableaux. Ce qui va peut-être nous arranger. Si je fais ça. Je ne peux pas l'emmener sur l'autre tableau. Après, je peux peut-être déplacer ça. Non, ça n'a pas plus d'intérêt. Il me faut un qui bouge là. Ah, je suis là. Voilà, je suis là. Parfait. Je ne l'avais pas vu. On y va. Allons chercher cette clé. Et notre caillou qui est là. Notre caillou qui est là. Alors, ici, on va pouvoir pas du tout bouger notre copine. Voilà, je vais peut-être pouvoir... Je la bouge encore d'un. Ah oui, mais du coup, si je la bouge encore d'un, je ne peux pas y aller, moi. Je vais peut-être récupérer ça, plutôt. Comment je fais de tourner ma... Ah si, je vais pouvoir faire ça comme ça, je pense. Du coup, je retire ma pierre. Et moi, je m'en vais. Tu ne veux pas t'en aller. Ah, tu ne peux pas passer par là ? Ce n'est pas assez large. Ah, je pensais que c'était assez large. Et du coup, je suis quand même un peu coincée. Réfléchissons. On va récupérer ça de manière visible. Je vais aller l'emmener un peu plus loin, voir ce qu'on peut plier. Ah oui, en fait, on va la... On va la laisser là. Hop, on va la laisser là. Ensuite. Ah, j'ai encore oublié mon... Je vais y arriver. Hop. Voilà. Ce qui fait que je peux récupérer ça. Je peux bouger page. On remet ça. On récupère page. Et on valide. Une pierre. Parfait. Maintenant, de l'autre côté. Alors, j'ai la clé. J'ouvre. On est parti. Ma pierre est là. Et dit comme ça, ça a l'air super simple. Je pense que c'est pas super simple. Si je la mène là... Je peux pas la pousser si je la mène. Ok. Ah oui, mais je peux tout à fait la mettre là. Non, il bougeait mon... Ah non, parce que c'est un... Bah si. Ah oui, mais elle est trop lourde. C'est ça. C'est ça la connerie. Elle est trop lourde. Ah oui, mais elle est trop lourde. Ah, je peux pas la... Ah, ça c'est l'arnaque. Ça avait l'air prometteur. Je vais mettre peintre jeu là. Récupérer ça. Du coup, j'ai ça dans le corps. Voilà. Et du coup, on peut tirer notre pierre. Voilà. Bon, il nous reste encore à aller jusqu'au bout. Ce qui devrait être... Pas si compliqué que ça, si on fait tout dans l'ordre. Tout dans l'ordre. Ouah, comment t'as traversé ? Personne n'est jamais allé si loin. Tu dois vraiment aimer faire peur à nos grenouilles. On va regarder un peu. Ok. Qu'est-ce qu'on a oublié ? Quand j'ai regardé leur face de bruit, ils ont été transportés. Mon frère Oscar et moi jouaient tous les jours ensemble. Je faisais petits animaux de papier et il a peint ces images incroyables. Ok, on va plier les quatre coins. Et puis, un jour, il s'est tombé dans ses images incroyables. Il s'est tombé dans ses images incroyables. Et puis, un jour, il s'est tombé dans ses images incroyables. Il s'est tombé dans les morceaux du monde. Il s'est tombé dans ses images incroyables. Il s'est tombé dans le monde. Et puis, il s'est tombé dans ses images incroyables. Mais c'est la peine de montrer que les animaux devraient être tombés dans les roches. Il s'est tombé dans le monde. Je pensais qu'il y a une village Speaker posé que se trouvait des trés. Quand on est tombé dans les enviries, il s'est tombé. Si on s'éte reprend, on peut avoir cet effet d'éclatement avant tout le s'est tombé ? Je peux ouvrir Laissez-moi rouvrir Et voilà donc Qui clôt ce marais On arrive dans une nouvelle zone Et on la découvrira Lors du prochain épisode J'espère que ça vous a plu Que vous appréciez ce jeu Autant que moi En tout cas on va se retrouver Très bientôt pour la suite N'hésitez pas à laisser un petit pouce Un petit commentaire Et je vous dis bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz